Musique En 1992, une équipe de designers et de spécialistes d'instruments de bord destinés à l'aéronautique et l'aérospatial s'associe autour d'un projet. Créer des montres parfaitement adaptées à un usage professionnel. Leur volonté ? S'inscrire dans la grande tradition horlogère suisse tout en répondant aux exigences d'hommes confrontés à des situations extrêmes. Aujourd'hui, astronautes, pilotes, plongeurs ou encore démineurs utilisent les montres Bell & Ross comme un outil au service de leur mission. Alors bienvenue, nous sommes ici à Paris sur l'une des plus belles places du monde, à savoir la place Vendôme. Nous avons rendez-vous avec M. Rossio, le fondateur d'une célèbre marque d'horlogerie. Bien que Bell & Ross soit une jeune marque, elle ne manque pas de créativité et d'originalité. C'est pourquoi nous allons rencontrer maintenant ici M. Rossio qui va nous présenter les nouveaux modèles qui vont sortir sur le marché. Alors bonjour M. Rossio, vous êtes le PDG d'une très belle marque de montres. Vous n'étiez pas spécialement prédestiné à rentrer dans le monde de l'horlogerie, mais vous pouvez un peu nous expliquer qui vous êtes et comment vous avez atterri dans ce monde un peu particulier. Je pense que la meilleure façon d'entrer dans un secteur, comme celui de l'horlogerie, de façon générale, dans tout secteur, c'est d'être passionné. Moi j'étais collectionneur de montres, et donc j'ai eu la chance de continuer à m'amuser, continuer à cultiver ma passion, mais le faire d'une façon professionnelle. Donc en fait, je pense que bien au contraire, j'étais peut-être prédestiné, mais j'ai réussi à cultiver ma passion et à la préserver, ce qui est le plus important. Et donc en fait, le nom, on laisse un peu deviner la réponse à ma prochaine question, c'est-à-dire qu'il y a une belle histoire qui se cache derrière le nom de Bell & Ross. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette histoire qui se cache derrière ce nom ? On a essayé, dans une optique assez rationnelle, de voir tous les noms possibles. Il y a passé trois mois, on a trouvé une centaine de noms, et finalement on est revenu aux noms qui correspondent effectivement au Bell & Ross, c'est-à-dire l'aspect des créateurs, et puis surtout, qui pour nous était, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue des signes, était très important. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez en fait le logo Bell & Ross, vous apercevez que ça symbolise une montre avec la boucle, le bracelet, la montre au milieu. Eh bien, cette esperluette symbolise en fait quelque chose qui est fondamental dans notre marque, c'est-à-dire l'union des compétences. Lorsque nous avons démarré cette aventure, dès le départ, nous avons souhaité réunir quatre compétences, des designers, des ingénieurs, des maîtres horlogers et des professionnels. Et le hand, l'esperluette, cerclée, pour nous, symbolise cette union des compétences, donc c'était quelque chose qui était important de mettre en avant, et c'est le centre du logo, donc ce qui unit nos deux noms. Quelles sont les valeurs et les spécificités de la marque Bell & Ross par rapport à toutes les autres marques sous l'ensemble du marché ? Alors là, c'est très simple. Je pense que rien n'est plus parlant qu'un produit, et un produit à partir duquel se dégagent des choses très fortes. Je vais vous montrer. Quand vous voyez un tableau de bord, ici on a schématisé un tableau de bord, vous voyez toute cette série d'instruments, et bien une des valeurs clés chez Bell & Ross, dans notre conception de l'horlogerie, c'est la lisibilité. La lisibilité que vous trouvez donc sur ces instruments de bord, c'est le premier critère. Ça veut dire que vous fassiez des instruments de bord qui est en fait l'origine de notre métier, ou des montres que l'on peut porter. La lisibilité est le tout premier critère. Après, nous avons quatre autres principes que vous retrouvez quand vous faites des montres à vocation professionnelle. Donc, la lisibilité, la précision, la fonctionnalité, c'est-à-dire que chaque montre répond à un certain type d'utilisation, et la fiabilité, qui est largement guidée par l'étanchéité, c'est-à-dire pouvoir compter sur sa montre sans problème. C'est une marque qui est quand même assez masculine dans sa philosophie. Est-ce que vous avez aussi des modèles pour femmes ? Écoutez, si vous tournez sur votre gauche, vous verrez qu'effectivement, les femmes portent très bien portées. D'ailleurs, le paradoxe aujourd'hui, c'est que certaines femmes portent des montres. Moi, je porte une montre qui n'est pas forcément la plus grosse. Et quand je vois la taille des montres portées par certaines femmes, je suis toujours surpris. Et je pense que d'ailleurs, ça met en valeur leur féminité. C'est-à-dire ce contraste, ce paradoxe entre les grosses montres et des poignées très fins, des attaches fines, ce qui fait la féminité. La collection qui va sortir à la fin de l'année, qui s'appelle BRS, va justement dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y aura toute une série de modèles qui seront pour hommes. mais il y en aura certains qui, à travers le choix des matières, je pense, sera destinée aux femmes, notamment à travers l'utilisation de la céramique blanche, la céramique noire, des diamants. Je pense que ce qui est intéressant dans l'approche qu'on a eue, quand vous partez finalement de cet instrument de bord et que vous voyez l'évolution à travers la BR01, qui était cette montre instrumentale très grosse, qui peut redevenir un instrument de bord d'ailleurs, vous voyez l'évolution après à travers la BR03, qui est celle que je porte, c'est-à-dire le même design, mais un peu plus petit. Et puis aujourd'hui, la sortie de la BRS, S comme small, S comme spécial, S comme slim, c'est à vous de choisir. À travers la BRS, on voit cette évolution, on voit la cohérence de notre approche, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'instrument de bord, mais après, vous êtes dans un instrument qui est à l'origine d'un instrument de bord et qui se décline, qui reste soit très fidèle à l'instrumentation de bord, soit qui se décline de façon luxueuse, de façon féminine, de façon amusante, avec des couleurs, ou de façon totalement, dans le monde des complications, je pourrais vous parler tout à l'heure de la BR01 tourbillon ou de la grand minuteur tourbillon, qui est une des complications, une des plus grosses complications qu'on puisse faire aujourd'hui, mais sur une base d'un instrument de bord. J'ai cru comprendre que vous allez vous tenter en tout cas à vous diriger vers de plus en plus de complexité, et est-ce que c'est vrai que vous allez donc entrer dans la haute horlogerie ? Pour moi, une grosse complication est très intéressante d'un point de vue horloger, pour autant, qu'on ne s'y perde pas dans la lecture de l'heure. Très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on aborde l'horlogerie, de la haute horlogerie, toutes nos complications doivent rester lisibles, et forcément, plus vous rajoutez des informations sur un cadran, plus ça devient complexe à lire. Donc pour ça, il faut faire un travail qui est énorme sur le design du cadran, et après, sur toute l'ingénierie qu'il y a derrière, pour arriver à faire que vous rajoutez des informations sans perdre en lisibilité. On peut prendre un exemple à travers la grande minuteur ou le tourbillon. On l'a abordé de façon, je dis, très respectueuse de l'état d'esprit Ben & Ross. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne fait pas un tourbillon pour faire un tourbillon, pour faire comme tout le monde. Non, ça, ça ne nous intéresse pas et c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait avant. On le fait parce qu'on est inspiré et parce qu'on veut rester dans notre esprit instrumental. Ça veut dire qu'on va faire un type de tourbillon et en fait, il y a quatre complications en une. D'un côté, donc déjà, quelque part, un compteur de bord dans l'instrument de bord. C'est-à-dire que vous avez l'impression de voir finalement un tableau de bord dans votre montre. Donc là, c'est assez amusant parce que finalement, cette montre donc instrumentale qui est un peu notre montre fétiche, notre icône qui vient de l'instrumentation de bord, eh bien, non seulement l'origine c'est l'instrumentation de bord, mais après, on reprend tous les codes pour avoir comme un tableau de bord sur votre montre. Quand est-ce que la collection S sera disponible sur le marché belge ? Alors, la collection S, effectivement, c'est une collection qui est assez attrayante. Elle sera disponible à partir du mois d'octobre. Du mois d'octobre, dans un premier temps, pour les modèles céramiques, pour hommes, pour femmes, des versions noires, des versions blanches. Là, on est sur une thématique, le noir et le blanc. Et puis, à partir du mois de novembre, les versions luxe, uniquement en or, sur des mouvements mécaniques manuels, qui donnent la finesse à cette montre et toute l'élégance. Donc, on reste dans des codes instrumentaux. On est dans l'élégance qu'on trouve dans la ligne vintage, qui nous a également rendu célèbres, qui est beaucoup plus classique. Et c'est un peu la ligne BRS, c'est un peu le pont entre les vintage et les BR. L'élégance de la vintage, la force, la puissance de la BR. Tout ça lié dans une montre très fine, très élégante. et c'est un peu le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada